Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Pokémon M.O.D. Je suis extrêmement content de vous retrouver, puisque, je vois la faussie triste de terminer ce let's play évidemment, mais je suis quand même content de vous retrouver, puisque aujourd'hui déjà nous sommes en facecam, et oui j'avais dit que je ferais du coup le dernier épisode en facecam, puisque ça me semblait quand même pas trop mal de faire ça en facecam, quand même pour un let's play qui était quand même assez... Ouais on peut dire, j'allais dire mythique, mais pas tant que ça, mais un let's play qui aura quand même bien marqué la chaîne on va dire. Ça me semblait plutôt bien de faire un petit truc comme ça spécial pour la fin. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer du coup à du lourd, puisqu'on s'attaque évidemment à la ligue Pokémon, on aura fait en tout 36 épisodes sur ce jeu, j'aurais pu honnêtement en faire bien plus, au moins 45, 50, largement. C'est juste que du coup j'ai voulu un petit peu retracer sur la fin, puisque évidemment, c'est surtout à cause de petits changements que j'avais envie de faire sur la chaîne, de manière assez rapide on va dire, dont on parlera d'ailleurs à la fin, puisque évidemment, comme à chaque fois que je fais un let's play, à la fin du let's play du coup nous parlerons tranquillement de la suite des prochains let's play, qu'est-ce qu'il va se passer, etc. Mais bon, ça nous le verrons du coup à la fin. En attendant, dirigeons-nous vers la ligue Pokémon, et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un petit cosplay. Oula, j'ai touché la caméra. Un petit cosplay, voilà, j'ai ma petite casquette. C'est parti, voilà, je suis un vrai, un vrai dresseur de Pokémon. Non, c'est vraiment nul à chier, vraiment, je pense que j'aime pas trop me déguiser, mais alors là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Donc voilà, écoutez, allons-y, et puis déguiser en Sacha. En plus, Sacha, mais non, je suis con, Sacha, il est comme ça. Là, j'ai encore plus une tête de glande, quoi. Non, c'est vrai. Écoutez, mettons-nous en mode un petit peu, genre... Non, Sacha, quand il fait un duel, il retourne sa casquette, enfin, je sais plus. On en sait rien, écoutez, on se met comme ça, on y va. Et puis, du coup, on va parler, du coup, stratégie, hein, évidemment, puisqu'il va y avoir des petites stratégies pour ce let's play. On s'est extra chiant à la casquette derrière, comme ça. Il va y avoir, évidemment, des petites stratégies pour ce let's play, pour ce combat, par exemple, puisqu'il va y avoir, du coup, 5 combats, donc 4 champions du Conseil des 4, plus le maître de la ligue, évidemment, du coup, ça va pas être facile, mais je me suis, évidemment, préparé pour ça. On va donc voir ça à l'intérieur. Alors, juste, je préviens que la Camara, en général, coupe, c'est pas en général, mais elle coupe au bout de 20 minutes, ce qui fait que, du coup, je serai, du coup, obligé... Ah, je vais pas dire du coup, du coup... Ce qui fait que je serai obligé de couper la Camara au bout de 20 minutes, et après, je relancerai, enfin, c'est pas grave. C'est possible aussi que, des fois, j'oublie que la Camara s'est coupée, du coup, que je continue à jouer sans que la Camara soit allumée, enfin, bon, ça, c'est après, c'est un petit peu les allées du direct, mais je ne ferai pas de coupure, hein, comme j'ai pu le faire sur les épisodes, un petit peu plus dynamique, plus monté que Pokémon, comme Hitman, etc. Du coup, au niveau de mon équipe, qu'est-ce que j'ai au niveau de mon équipe ? Eh bien, premièrement, j'ai 6 Pokémon, du coup. Alors, j'ai 6, mais arrêtez, il n'y en a que 4 qui vont m'être utiles. J'ai vérifié que c'était bien 4, parce que je n'étais pas sûr. Et là, donc, mon Anarchiste, du coup, mon starter, qui est, évidemment, niveau 65. Alors, oui, parce que, du coup, il y a la Camara qui cache mon écran, du coup, je vois moitié l'écran, c'est génial. Il y a mon Fesunheim, du coup, que j'ai passé du niveau 15 au niveau 50, donc j'ai quand même bien, bien bossé de mon côté, qui va nous être utile pour un des champions du Conseil D4. C'est pour ça que je l'ai boosté, du coup. Mondurif, évidemment, qui est là, niveau 53, tout à fait classique. Et enfin, Mondurix, alors que lui, je n'ai pas beaucoup augmenté, c'est vrai, je n'ai pas vraiment fait beaucoup bouger par rapport à la dernière fois où on s'était vu avec le Lexprint, parce qu'en réalité, il ne va pas être très, très utile. C'est-à-dire que les seuls Pokémon, enfin, conseils, les seuls champions pour lesquels il pourrait nous être utile, on va dire, en fait, notre Anarchiste fera tout le boulot. Ce qui fait que, bon, du Rex, malheureusement, tu ne serviras un peu à rien, mais je me suis dit, bon, allez, gardons-le, quand même, pour le RP. Et j'ai voulu garder, quand même, mon Rayquaza, mon Dieu Array, bon, c'est quand même bizarre, en fait, je me rends compte de l'avoir appelé comme ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même gardé pour le fun, même si on se rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser, évidemment, puisqu'il est, évidemment, de type Dragon Ball, donc je n'ai pas le droit d'utiliser les Pokémon de double type. Et j'ai voulu prendre, du coup, pour la rigolade aussi, mon Insoumis, qui était donc mort au combat, au tout début du Let's Play, et mon Insoumis qui se relève toujours, il se relève toujours, les Insoumis, c'est pour ça, il crée des Discord, et après, il s'amuse. Donc voilà, du coup, on va... Pardon, du coup, en fait, en réalité, sur les 6 Pokémon, il n'y en a que 4, voire 3, même, plutôt, qui vont nous être utiles. Je me rends compte, c'est qu'est-ce qui est extrêmement ridicule, mais ce n'est pas grave. On s'en fout, on est là pour l'URP. Et donc, voilà, j'ai même... Attends, j'ai même ceci. Ah non, il est perdu. J'ai même ceci, j'ai des petites peluches Pokémon, c'est génial. C'est trop gênant. Allez, allons-y. Et du coup, enfin... Non, je ne vais pas vous dire... J'avais pensé, vous parlez, de stratégie par rapport aux différents champions d'arène, enfin, champions d'arène, champions de Conseil D4, pardon, en vous disant, il y a tel champion d'arène, tel Conseil D4, pardon, donc, du coup, je vais devoir faire tel Pokémon, etc. Mais voilà, je vous dirai sur le moment venu, puisque je n'ai pas envie de spoiler quels seront les différents membres du Conseil D4. On va, en revanche, par contre, prendre des petites potions, etc. Notamment des guérisons. Les guérisons, c'est ultra utile, par contre, là, c'est vrai que je ne vois absolument rien. Alors, 10, alors, je vais en prendre 5, carrément, parce que je suis ce genre de mec-là. Alors, aussi, autre chose, j'avais précisé vite fait, en clair, j'avais dit que normalement, une fois qu'un Pokémon était mort, il mourait définitivement, sauf pour la Ligue Pokémon, où, là, c'était un petit peu plus complexe, quand même, ce qui fait que je vais motoriser l'utilisation de rappels, rappels, rappels max, etc., pour mes différents Pokémon. Donc, voilà, du coup, ne vous étonnez pas, si d'un coup, je commence à essayer de lancer des rappels, c'est normal, c'est fait exprès. Voilà. J'ai aussi des rappels max, qui, eux, ramènent, toutes les caractéristiques, pardon, tous les points de vie d'un coup. Voilà. Écoutez, je pense que, honnêtement, très honnêtement, à part un Conseil D4, ça devrait être plutôt tranquille. Vraiment. Mais, je vous dis, il y en a un, il va être chaud, mais alors, chaud, chaud, chaud. Alors, si jamais je meurs, si jamais je meurs, ça peut arriver, si jamais je perds, ce qu'il se passera, c'est que je couperai, du coup, je recommencerai, sans vous le montrer, évidemment, ça va être beaucoup trop chiant, et je reviendrai au point de départ. Ou, je pense, non, ce que je ferai, c'est que, du coup, je ferai peut-être une sauvegarde avant chaque champion d'arène, parce que, bon, j'ai pas envie non plus de passer trois heures à faire cette vidéo, parce que, j'ai, là, je vous dis, j'ai genre une journée, c'est-à-dire que si je l'ai fait pas aujourd'hui, vous avez pas cette vidéo-là, tout de suite, donc, on va éviter. J'ai pas beaucoup de temps pour tourner, donc, voilà. On y va. Ah oui, j'ai pas eu du tout le truc, j'ai pas eu du tout le texte. Bon, voilà. Donc, là, il a dit, voilà, dresseur, crois en toi, et tes Pokémon, et en avant. Et, ça va être génial. Je me regarde dans le retour caméra avec cette magnifique casquette, c'est absolument rien, parce qu'on voit pas mes cheveux. J'ai peut-être fait exprès, d'ailleurs. C'est vrai, je ne porte jamais de tout ce qui est chapeau, casquette, etc., parce que j'ai vraiment une tête de con avec. Et encore, là, ça, parce que j'ai moins de cheveux, mais il y a une époque quand j'avais plus de cheveux, je peux vous dire que c'était la cercle, quoi. Du coup, là, c'est quand même beaucoup plus stylé. Et allons-y, pour le premier champion d'arène. Je vais juste sauvegarder, voilà, au cas où je dois recommencer. Donc, voilà, si jamais je perds, je recommence, simplement, et puis, voilà, on va pas recommencer. Enfin, je vais pas tout recommencer depuis le début, genre en mode, bah non, on refait une autre vidéo, etc., non. C'est le dernier épisode d'aujourd'hui, donc, on y va. Alors, premier champion d'arène, du coup, vous allez essayer de deviner, comme ça, en regardant. Donc, là, vous voyez qu'il y a un mec qui a une espèce de coupe chelou, voilà, il a juste un espèce de trait rouge sur le crâne. Alors, ce champion d'arène-là, c'est un champion d'arène qui est spécial, puisqu'en fait, c'est un champion d'arène qui n'a pas de type de Pokémon particulier. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'a pas de Pokémon de type eau, de type feu, de type plante. Il a des Pokémon de plein de types différents. Du coup, lui, bah c'est un peu aléatoire, donc, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller dans la mesure où je ne sais plus quel est l'ordre de ses Pokémon. Je me souviens de certains de ses Pokémon, quels sont ses Pokémon. D'abord, je crois qu'il y avait un Cacturne, un Absol aussi, je crois. Enfin, voilà, après, il y avait d'autres Pokémon, mais je ne sais plus du tout lesquels c'était, ce qui fait que, lui, ça va être un petit peu la One Again. Et puis, on switchera de Pokémon quand on en aura besoin, pardon. Du coup, allons-y. Premier conseil. Je trouvais de touche. En fait, là, j'ai tout qui me cache. J'ai le micro qui me cache le clavier et j'ai la caméra qui me cache l'écran, donc c'est génial. Bienvenue, adversaire. Je suis Damien du Conseil des Quatre. J'aime la façon dont tu me regardes. Tu vas sûrement faire un bon combat. C'est bien. Vivre vraiment bien. Par contre, les bégayements, c'est toujours pareil. Bon, toi et moi, livrons un combat comme on ne peut en voir qu'ici à la Ligue Pokémon. C'est parti. Alors là, la petite musique qui s'active, qui fait plaisir. Ok, un combat, il leur sait par Conseil des Quatre, Damien. Damien. Du coup, 5 Pokémon. Grayena pour commencer, niveau 46. Alors, je crois que ces Pokémon montent jusqu'au niveau 60. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Grayena pour l'instant, c'est extrêmement simple. On va tout simplement faire un coup de lame feuille. Alors, oui, au niveau du... Alors, par contre, il y a un Pokémon que j'ai vraiment bien, bien, bien boosté. Malheureusement, je pense que je n'en aurais pas besoin de tant que ça. C'est mon... C'est mon Charter. Parce qu'en fait, mon Charter, il a des putains de capacités. Je lui ai ajouté Surchauffe, il a Lanceflamme, et surtout, malheureusement, il ne nous servira pas à grand-chose. Absol, du coup, j'avais raison, donc Absol, non, on va le garder. Pour l'instant, premier Pokémon, c'est réussi de manière plutôt simple. On ne va pas s'extaller non plus trop longtemps, c'est juste un combat. Pour l'instant, lame feuille, lame feuille, lame feuille, j'ai 16 niveaux de plus que ça devrait largement suffire. Mais, vous avez compris qu'il va être de plus en plus résistant et donc ça va être de plus en plus compliqué de faire du coup de dégâts. Donc, Tengalys, alors là, Tengalys, du coup, il est de type feu ténèbre, il me semble. Du coup, on envoie Fessenheim et je vais vous montrer la puissance de ce Pokémon. Alors, je ne vois plus les touches, c'est génial. La puissance de ce Pokémon mais qui est violent, mais il est vraiment violent en réalité. Donc là, il n'est que niveau 50 mais ça devrait largement suffire pour le Pokémon qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que globalement, il va être niveau 40, entre 50 et 60 à peu près. Donc, en fait, peut-être qu'il va que niveau 55 le meilleur Pokémon, je ne sais pas. Ouais, j'ai déjà niveau 48. Alors là, j'ai plein de trucs. J'ai surchauffe. Ah non, c'est Canicule, pardon, ce n'est pas Déflagration. Je crois que j'ai aussi Déflagration mais je n'avais pas assez de trucs pour le mettre et je crois que je ne l'ai pas mis au final. Donc là, j'ai le choix. Alors, je pense qu'on va partir sur un... Alors, surchauffe, on va aller peut-être plus tard. Je vais balancer, tout simplement Canicule et ça devrait largement suffire normalement à utiliser ce reflet. Par contre, alors oui, le problème, c'est que ce Pokémon-là est lent. Du coup, il va souvent attaquer en deuxième. Mais j'espère qu'il va être assez... Alors là, c'est ultra violent. Et alors là, ça va déglinguer généralement. Voilà. On peut dire que c'était plutôt efficace, mais bon, j'avais prévu qu'il y ait des Pokémon un peu comme ça qu'on allait rencontrer. Donc, alors Colomar, c'est un Pokémon de type O. Merde, j'ai appuyé sur... Non ! Alors, grosse erreur, j'ai appuyé sur la touche Oui au lieu de la touche Non. Du coup, parce qu'en fait, là, pareil, j'ai mes touches qui sont cachées. C'est extrêmement chiant. En fait, je ne peux pas relever le truc. Si en fait, si je relève le truc, là, vous voyez, il est là, mon micro. Enfin, vous ne voyez pas du coup parce que j'ai coupé l'écran. Si je fais ça, en fait, ça va faire un espèce d'ombre sur ma tronche avec la lumière. Du coup, je ne peux pas relever le micro. C'est chiant. Mais, je vais déjà le reculer, je pense un petit peu. ça va. Alors, heureusement que j'ai changé parce que je pense que mon petit attack surf sur Charter, ça leur aimait défoncer. On va du coup utiliser Giga Sansuit pour le régène. Voilà, globalement, ça va être plutôt simple. Il y a juste, je vous dis, un conseil des 4. Celui-là, il va falloir s'accrocher parce qu'il va être chaud. Mais alors, vraiment chaud du slip. Je vous le dis, mais je ne sais vraiment pas comment je vais faire parce que, honnêtement, je n'ai vraiment pas ce qu'il faut pour y arriver. Du coup, la cacturante, j'avais dit. Hop. Allons-y. Cette coupe de cheveux, c'est incroyable. C'est tellement nul. C'est moche. Du coup, c'est le dernier Pokémon. Hop là. Je ne sais vraiment pas mettre des casquettes. C'est horrible. Je n'ai vraiment aucun flow. Hop. Du coup, on relance un petit coup de canicule. Et puis, voilà. Alors, évidemment, encore une fois, il est plus rapide. Ce qui fait que, du coup, ça va être un peu chiant. C'est possible qu'il le... Alors, oui, par contre, il n'est pas si résistant que ça en termes de défense. Il prend quand même très très cher quand il se prend des dégâts. faire et raf, quand même. Après, il nous sera encore utile par la suite, mais pour le moment, voilà. Pour le moment, ça va. En fait, je vais juste le rapprocher comme ça. C'est plus simple. Ok. Premier conseil des cas de battu. Bon, c'était pas du tout plus complexe. C'était vraiment pas du tout plus complexe. Le seul truc qui était un peu complexe, c'était le fait qu'il soit aléatoire dans ses Pokémon et du coup, qu'on ne connaissait pas ce type. Donc là, j'étais un peu comme ça la one again, mais ça a marché. Ben, bon, écoute, ce que j'ai perdant va te dire. Non, va te dire, pardon. Tu as ce qu'il faut pour continuer. Alors, va dans la prochaine pièce et bon combat. C'était assez sain, assez succinct, assez rapide, mais c'était plutôt efficace. Bon, pour l'instant, jeu valide. Deuxième champion d'arène, je pense que là, vous pouvez le deviner. C'est un peu psychédéique, c'est un peu psychique, mais vous avez compris, je pense, il s'agit d'une arène de type ténèbre, puisqu'effectivement, nous allons donc combattre un dresseur de type ténèbre. Ça parait, c'est assez particulier quand même comme combat. Ça devrait aller tout de même. Je suis Spectra du Conseil des Quatre. Je me suis entraîné au bon Memoria. Là-bas, j'ai appris à communier avec des Pokémon de type Spectre. Oui, le lien que j'ai créé avec eux est très étroit. Viens, on verra si tu verras, si tu arriveras, pardon, à infliger des dommages à mes Pokémon. Je fais quand même un oeil à la caméra parce que c'est possible qu'elle se coupe un peu mieux. Dans ce cas-là, soit je couperai juste la caméra puis je la relancerai. Dans ce cas-là, je ferai le clap comme ça. Pardon, je pense que je t'ai fait dans le milieu. Du coup, cette Pokémon Conseil des Quatre, Terraclope. Alors, elle n'a pas beaucoup de Pokémon qui sont très différents. En revanche, elle a, je crois, son meilleur Pokémon qui est niveau 51. Donc, faire gaffe quand même. Donc, là, normalement, la feuille devrait être largement suffisant. Alors, évidemment, elle va être abri ce qui va être extrêmement chiant. Alors, les Pokémon de toute tête, ce n'est pas des Pokémon qui sont extrêmement violents. C'est juste qu'ils ont des spécialités, des caractéristiques qui font qu'ils sont un peu relous. Par exemple, il y a des attaques qui sont un petit peu reloues, genre abri, etc. Mais, globalement, ce n'est pas des Pokémon qui font extrêmement peur. Globalement, on devrait plutôt être simple. Alors, là, mon Durif ne va pas être extrêmement intéressant. Alors, la malédiction, en fait, il va me lancer un sort qui, en fait, lui, va lui enlever la moitié de ses points de vie. sacrifier ses PV pour lancer une malédiction. Et, en fait, je vais perdre, je crois, des dégâts à chaque fois que je vais... Enfin, au bout d'un moment, je vais commencer à perdre des dégâts, plein de dégâts. Mais, vous avez vu, par contre, qu'effectivement, il ne prend pas beaucoup de dégâts en soi. C'est-à-dire qu'il a, je vais m'envoyer qu'elle ait 60% de sa vie. Donc, c'est violent quand même. Voilà, là, je prends des dégâts donc il faut quand même faire gaffe. Du coup, je vais envoyer Giga Sansu qui va me régénérer ma vie à chaque fois. Et donc, là, ça devrait plutôt marcher. Ça, Giga Sansu, c'est quand même un bon combo avec la Mefeuille parce que ça permet de régénérer sa vie à chaque fois, à chaque tour et tout. ça, c'est une attaque qui est ultra-violente. Par contre, c'est attention quoi. Attention parce que ça peut vraiment baisser le truc, c'est fait chier. Alors là, par contre, il n'y a aucune des attaques qui vont marcher, enfin, qui vont le tirer d'un coup. Du coup, Giga Sansu pour m'assurer un maximum de régénérer de la vie. Nickel. Alors là, j'espère qu'il n'y a pas à refaire l'hazerglas plus tard. Il faut pas refaire l'hazerglas. Bon, normalement, ça devrait aller. Par contre, avec la malédiction, ça va être chaud. Donc, ouais. Oh là là, ça va être chaud. Oh, guérison, putain. Guérison. Alors là, ça va être chaud pour moi. Sauf qu'avec la malédiction, ça va être compliqué. C'est vrai que j'avais oublié que les champions de Conseil D4 avaient des guérisons. Oh, coup critique. Alors là, par contre, j'ai eu énormément de chance. Ah non, c'est même pas coup critique. Ah oui, c'est vrai que je crois qu'il perd en résistance. Coup d'un moment là, je devrais le tuer. Alors oui, alors c'est vrai que, effectivement, là, j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, moi, les arènes d'avant, enfin, les ligues d'avant, quand j'étais plus jeune, étaient beaucoup plus simples. Alors déjà, de 1, je crois que mon hiérarchiste était niveau 70, celui d'être niveau 65. Et de 2, mon, comment dire, et de 2, j'avais mon, j'avais mon Raikouasa. Et Raikouasa, je peux te dire qu'en combat, lui, il a un bruit du pâté. 1, 2, alors par contre, j'ai peut-être mourir. Ouais, je vais envoyer du coup, ouais, je vais envoyer lui. Je dirais que j'avais un peu zappé qu'il y avait la malédiction, mais ça devrait quand même aller. Du coup, je vais utiliser mon premier rappel. Je vais utiliser un petit rappel sur, sur mon anarchiste. Alors les rappels max, je vais les préserver pour les combats, pour les combats vraiment durs, parce que ça va être compliqué. Là, ça devrait aller normalement. Voilà. Alors, du coup, je vais envoyer, je vais envoyer surchauffe. Ah, par contre, ça serait qu'il est plus rapide, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont plus rapides. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu chiant. Veux qu'il y ait de la rancune. D'accord. Donc là, je pense que ça va être assez violent comme attaque, par contre, ça va pas le tuer en un coup. Ça, c'est sûr à 100%. Mais ça va quand même faire beaucoup de... Ah si ! Ouh, c'est violent. Vous avez dit que c'était quand même violent, ces attaques-là, parce que... Ah, par contre, je perds des pépés. Ah oui, par contre, je perds tous mes pépés. Après, je pourrais les reprendre. Par contre, c'est vrai que j'aurais pu prendre des pépés, comment ça s'appelle ? D'autres pépés. Alors, j'aurais pu effectivement garder mon... J'aurais pu garder Fessenheim. En vrai, Fessenheim, il est quand même violent. Je peux vous dire que, contre les pokémons, qui sont pas forcément efficaces contre lui, mais qui sont, on va dire, classiques, ça peut être assez violent. C'est pas du tout le mot classique que je cherchais, mais en fait, ah merde, c'est vrai que j'ai plus de pépés pour Jigas en dessus. Alors, il faudra que je me remette tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais juste faire un truc direct, c'est qu'en fait, je vais me renseigner sur le... Alors, c'est pas vraiment de la triche, mais... Ah merde. Attention. Voilà. C'est que je vais direct, en fait, me... Regarde un truc sur internet. Ah, attends, c'est un gars. Je suis retombé, c'est assez. On a plus qu'à deux minutes de vidéo, donc il faut que je fasse gaffe. Voilà. Ok, TNFKKO, normalement, il ne reste plus qu'un. Branette. Alors, Branette, lui, ça va, il n'est pas très compliqué. En vrai, c'était vraiment Terra Klop, qui était vraiment dur. Il était vraiment chaud, Terra Klop, donc... Donc, voilà. Ok, attaque. Et du coup, normalement, là, ça devrait aller. Je suis plus. Du coup, globalement, j'aurais mis presque 4 minutes pour chaque dresser. J'aurais mis légèrement plus longtemps pour ce dresser-là, mais... Non, Terra Klop, il était violent. Terra Klop, il était vraiment violent. Je vous avoue que j'ai eu un petit coup de stress avec lui. Mais... Mais ça allait, quand même. Donc, je pense que je vais lancer la caméra une fois que le combat sera terminé. Et après, on sera bon, on a eu quelques petites pertes, mais ça allait. Toi aussi, un lien fort tu nie et tes Pokémon. Je n'ai pas voulu le reconnaître et forcément, j'ai perdu. J'aimerais bien voir, du coup, ce lien si fort te mènera. Avant, jusqu'à la prochaine pièce. En fait, j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'en fait, le Nuzlocke, il doit être assez difficile à faire, quand même, le Nuzlocke. Mais, d'autre côté, en fait, si... un Nuzlocke, t'es obligé d'avoir tous les Pokémon de type différent dans tes... dans ta... Comment ça s'appelle ? Parce que si t'as pas ça dans ton équipe, si t'as pas un Pokémon de type différent, en fait, tu peux pas y arriver. Là, j'ai trois Pokémon différents, qui sont pas... Enfin, qui sont différents, mais j'ai que trois Pokémon différents qui sont vraiment d'attaque et qui sont là, qui peuvent vraiment être efficaces sur le terrain. Du coup, c'est chaud. C'est vraiment chaud, je vous mets quand même une petite difficulté supplémentaire. Pardon. Du coup, je vais juste relancer la caméra, pardon. Je vais juste relancer la caméra et je vous retrouve juste après pour continuer. ça va prendre juste deux secondes pour vous, mais moi, c'est juste le temps que je reprenne, etc. à tout de suite. Ok, c'est bon, on est reparti du coup, j'ai relancé la caméra. On va du coup s'attaquer à la troisième Championne de Conseil des 4 qui est donc une Championne de type glace. Eh oui, c'était la petite surprise du jour. Donc, vous l'avez compris, pourquoi est-ce que j'ai pris Chertor ? Notamment parce que il y a une Championne de type glace et que je crois que la plante contre la glace, si je dis pas de bêtises, c'est pas extrêmement efficace. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de prendre en vrai, j'aurais dû prendre plein de trucs genre des... Ah, j'ai des racines d'énergie aussi. Attends, poudre énergie. 50 points de vue. écoutez, je vais prendre ça. Sur lequel je vais utiliser. Alors moi, qu'est-ce qui est pas bien là ? En fait, ils sont tous un peu pas bien. Donc, je vais peut-être plutôt utiliser genre... Ouais, allez, je vais utiliser Hyper Potion. De toute façon, il faut bien que je les utilise. Alors, j'ai des rappels max, j'ai plein de trucs différents. Hyper Potion. Tac. Voilà. Et... Sur mon anarchiste. Voilà. Ok. Nickel. Bon. C'est un peu gâché, c'est vrai, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre plus de trucs genre Hyper Potion ou des trucs comme ça. J'ai un peu merdé là-dessus, mais c'est pas grave. Max Repousse. Ok. Donc, par contre, moi, ce qu'il me faut aussi, absolument, c'est... des Elixirs. Parce qu'en fait, les Elixirs, je vais pouvoir me remettre... Voilà. En fait, ça va restaurer 10 pp de toutes les techniques, en fait. Alors non, par contre, je vais peut-être utiliser une baie. Ah, putain, j'aurais pas utilisé un Elixir sur lui. Zut, là, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bé mes pots. Voilà. C'est 10 pp que je cherche. Utiliser. Et on va l'utiliser, du coup, sur... Je dis qu'elle s'en suit. Ok. Du coup, dernière chose à faire, alors c'est un peu long, effectivement, mais il faut bien organiser, je voulais faire ça avec vous, quand même. On va prendre, du coup, Fessenheim. On va le mettre là, voilà, en premier plan, parce que c'est lui qui va faire, du coup, tout le combat. C'est lui qui va faire tout le combat. Normalement, avec lui, ça doit être plutôt simple. En revanche, la petite réserve que j'ai sur ça, c'est quand même que, vu qu'il est assez lent, j'ai peur qu'il se fasse déboîter assez rapidement. Donc voilà, on va faire gaffe au pire, on mettra des repousses. Par contre, j'ai des repousses, des rappels, pardon. Je suis glacé, par contre, j'avais pas lu, du coup. Je suis glacé, j'ai fait le chemin jusqu'à Owen pour apprendre à mieux utiliser la glace, mais je n'affrontais que des dresseurs avec des Pokémon faibles. Et toi ? Ça me ferait extrêmement plaisir de me donner à fond contre toi. Toujours, c'est le bégayement jusqu'à la fin de mon display, quand même. C'est incroyable. Par contre, j'ai une espèce de truc qui part en coup là. Glacia, 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 Glacia. Ok. 5 Pokémon, évidemment, Fougleur. Alors là, j'aurais pu utiliser, c'est vrai, je suis con, mais je serais que j'aurais pu utiliser plutôt mon... J'aurais pu plutôt utiliser mon... Comment s'appelle ? Mon... Ah, mon anarchiste. Mais bon, c'est pas rare, ce Fougleur, il est haut glace. Du coup, en fait, les deux sont pas très efficaces au final. Mais après, l'avantage, c'est effectivement que... Ah oui, c'est vrai que du coup, comme il grêle, le feu est pas du tout efficace. Et ça, c'est vrai que j'avais totalement zappé ça. Alors, je vais peut-être plutôt balancer du coup une surchauffe pour le tuer en un coup. Alors, beau glace, normalement, voilà, devra pas du tout efficace. C'est pour ça aussi que j'ai pris... Pourquoi j'ai pris Fessenheim ? Parce qu'en fait, les attaques glaces ne sont pas du tout efficaces entre les types plantes. Ce qui fait que du coup, je vais être plutôt tranquille sur ce point-là. Et je devrais pas trop m'inquiéter là-dessus. Là, pour l'instant, ça sera un petit peu chiant parce que justement, Fougleur, etc., ils sont de type eau. C'est vrai que j'avais zappé ça, donc peut-être que là, j'utiliserais mon anarchiste. Mais là, il a sa brûlure et tout, donc... Ah merde, par contre, il va faire... Ah non ! Je pensais qu'il allait... Je pensais qu'il allait utiliser un guérison sur Fougleur, mais non, apparemment non, donc tant mieux. En vrai, j'ai vraiment peur parce que du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que pendant la petite pause que j'ai faite, je me suis renseigné pour un autre championnat, un championnat de la Lille, oui, de la championnat du Conseil des 4, mais ça va être chaud, ça va être vraiment chaud, c'est encore plus chaud que ce que je pensais, je pense, mais j'ai une petite réserve, j'ai un petit, comment dire... J'ai une botte secrète, on va dire. Alors, K-Morse. Très résistant. Ça va pas être facile, en plus, avec cette attaque de type glace, ça va être vraiment chaud, j'aurais peut-être pas dû le prendre, lui. Ah si ! Ah oui, c'est vrai que du coup, non, en fait, je crois que la plante contre la glace, c'est normal, en termes de puissance, par contre, c'est l'inverse qui est pas du tout bon. Il fait extrêmement mal, c'est sûr que là, ça va être chaud par contre, donc il va falloir direct attaquer avec le giga sansu, parce que le giga sansu, pardon. Et là, en plus, il va utiliser, voilà, une baie citruche, je pense. Mais, voilà, donc là, ça va être cool plutôt contre lui. Alors, voilà, du coup, ah non, même pas de guillison. Ah ouais, autant mieux du coup, moi ça m'arrange. En plus, ça va me régénérer ma vie, donc c'est nickel. K-Morph, c'était, je pense, le Pokémon le plus complexe à tuer dans son équipe. Donc, j'ai bien fait de changer avec Anarchiste. J'ai encore du mal avec les types de Pokémon, c'est sûr, j'ai vraiment beaucoup de mal encore avec les types, quel type correspond à quel truc, mais bon. Après, enfin, quel type est fort contre quel truc, mais après, ça ira avec le temps, évidemment, mais c'est vrai que c'est pas un truc, genre, en général, tu t'intéresses pas trop à ça. Moi, en fait, avant, pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, quand j'étais petit, comme je mâchais la touche A, en fait, parce que j'ai vu que j'avais un Pokémon qui était tellement puissant, mon Anarchiste, il était, moi, si vous voulez, moi, j'avais un Pokémon qui était, genre, niveau 80, et puis tous les autres qui étaient niveau 2, tu vois, je m'en foutais, parce que je me disais, bon, j'ai un Pokémon qui est ultra puissant, à chaque fois, il tue tous les Pokémon, quelque soit leur type, en un coup. Du coup, je m'en foutais des types de Pokémon, ou quoi, donc, mais là, c'est vrai que c'est quand même plus cool, enfin, c'est quand même plus cool, je confonds les mots, c'est horrible, c'est quand même plus complexe, parce qu'il faut faire attention aux types, etc., donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Allez, Fessanaïm, du coup, on y va. Oniglali, du coup, qui est l'évolution de, est-ce qu'on l'avait vu ou pas ? De Gla, Glali ? Non, de Gla, je sais plus son nom, je sais plus. En tout cas, on va utiliser Canicule, et c'est droit à l'argent à faire le taf. Armeur Lumière, c'est de la merde, c'est juste pour augmenter la défense. C'est vrai que, alors, je sais pas vous, mais pour ceux qui jouent vraiment bien à Pokémon, qui ont joué pendant longtemps, qui sont un peu des pros, on va dire, est-ce que vous utilisiez beaucoup les attaques de type, enfin, les attaques défensives, du genre, augmenter la défense P, je sais pas, ah merde, ma chouille. Non, en vrai, ça va. Non, ça va, ok, ça va. Est-ce que vous utilisez, genre, l'attaque défensive, genre, je sais pas, Mimiqueux, moi j'ai jamais essayé d'attaques comme ça, parce que je suis préalable du principe que, en fait, c'est d'utiliser des attaques qui sont, des attaques, des attaques, des attaques pardon, qui sont, qui font pas de dégâts, en fait, ça sert à rien. Oniglalu, on va renvoyer le même du coup, c'est la même Pokémon, alors là, par contre, je pense que je vais utiliser Surchauffe, quoi que, je vais peut-être utiliser plutôt Canicule, encore une fois, parce que Canicule, en fait, alors, Surchauffe, je vais potentiellement tuer en un coup, mais je garantis rien. On va essayer. On va essayer, on est là pour tester des petites techniques, donc voilà, après, il se fait ça, mais de toute façon, s'il meurt, après, je renverrai quelqu'un d'autre. Ah, par contre, il va arrêter son attaque. Et ça, c'est relou, par contre. Ça serait relou, mais ça va. Maintenant, heureusement que, par contre, laser glass, ça va être violent. Ah, ouais, très violent, même. Oh, coup critique, par contre, là, je vais me faire buter. Donc, s'il te plaît, tu es, si je le tue en un seul coup, j'ai une chance monstrueuse. Non, c'était prévisible. Et là, du coup, la grêle va me tuer. La grêle va me tuer. C'est con, par contre. Donc là, Fessenheim, il est out. Oh, la chance que j'ai, putain. Ah, par contre, là, je ne prends pas de risque. Je me... En fait, j'ai peur qu'il m'attaque avant et du coup, que je décède, en fait. Donc, je ne prends pas de risque et là, je me... Direct. Direct, direct, direct. Je ne sais pas quoi envoyer. Ah, c'est vrai que j'ai ça aussi, rachiner d'énergie, je vais totalement zapper ça. Qu'est-ce que je peux envoyer ici ? Poudre d'énergie. Allez. Je tente ça, c'est risqué, mais je tente ça. Voilà. Je vais peut-être mourir. Non, j'aurais pas dû prendre ça du tout. Là, j'ai fait une grosse erreur de stratégie. Ouais, en plus, je vais crever. j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû faire ça. En fait, j'aurais dû attaquer. Non, pas attaquer, je serais mort aussi. j'aurais dû mettre 200 PV. J'ai vraiment une chance construise. Est-ce que ça vaut le coup que je dépense plein de trucs sur lui ou pas ? Ça vaut pas le coup. J'ai tenté un trix. En vrai, si ça marche pas, j'enverrai mon... Je vais tenter de faire Lanceflamme. Ah, ballon, ok. Je me suis dit, avec un peu de chance, il ferait mort-lumière et du coup, je pourrais attaquer, mais non. Ok, il est mort, c'est pas grave. Il vaut mieux ça plutôt que d'utiliser des soins inutilement. Il vaut mieux envoyer ça et puis on dit Fassenaime, t'es out et puis au revoir. Au revoir. J'aurais dû prendre vraiment des super potions parce que c'est con d'avoir pris des super potions pour me régén entre chaque combat. Du coup, force, alors force, ça va pas très efficace. Ah si. Ah bon, ça va, ok. Voilà, c'est bon. Du coup, con CD4, terminé. Glacia. Par contre, ça fait déjà 10 minutes qu'on est là-dessus donc c'est chaud. Ce débordement de chaleur est accablant. Je comprends pourquoi je n'ai pas réussi à vous affecter avec la glace. Effectivement, là c'est vrai que je l'ai un peu... Alors, avance jusqu'à la prochaine pièce et là tu comprendras pourquoi la ligue Pokémon est si redoutable. Et oui, et là je suis d'accord avec elle parce que je pense que le prochain point ça va être chaud. Ça va être extrêmement chaud. Je vais quand même sauvegarder au cas où et je vais sauvegarder une deuxième fois après avoir fait le... après avoir fait comment ça s'appelle le... les... la configuration, etc. Vous allez comprendre très rapidement, je pense. Vous voyez qu'il a une dégaine assez particulière et là il y a une espèce de pic sur les côtés donc c'est... Ah oui, j'ai pas dit mais effectivement, c'est assez stylé quand même la ligue, la configuration, le décor, etc. C'est assez stylé. Alors, je vais pas vous dire ce que c'est. Vous le verrez en plein combat. Mais ça va être chaud, mais à un point je pense que je peux même pas imaginer. Donc, je vais tenter d'envoyer du riff. Alors, je sais que c'est pas le... Alors, ceux qui connaîtront ce champion de la ligue là sauront pourquoi. Mais... Voilà. Alors non, je vais pas envoyer ça, je vais envoyer du coup de poudre énergie. Ah non, j'ai plus de poudre énergie. Du coup, je vais envoyer un rappel sur mon Fessenheim, on sait jamais. ça peut être efficace mais... Je me dis, avec lui, ça sert un peu à rien. Et je vais envoyer... Je vais envoyer des baies. Je vais envoyer des baies parce que... Ouais, je vais envoyer des baies. sur mon anarchiste. Je vais envoyer pas cette baie d'ailleurs. Alors là, j'en ai plein, j'en ai 8 donc je vais utiliser plein de baies sur lui. Voilà, je vais en utiliser encore 2. Au cas où, en vrai, j'en ai pas tant besoin que ça mais c'est juste que... Voilà quoi. C'est au cas où. Voilà. Alors là, les amis, on va arriver sur un champion que je redoute beaucoup. En vrai, une fois que celui-là est passé, on a la ligue. C'est obligatoire. On a la ligue, c'est bon. Mais, ça va être chaud. Alors, pourquoi j'envoie du riff en premier ? En fait, du riff, vous allez comprendre tout de suite, je vous le dirai en combat. Je suis le dernier du conseil des 4, Aragon, le maître dragon. A l'état naturel, les pokémons sont des créatures sauvages. Ils sont libres. Parfois, ils nous font des obstacles. Nous font obstacle, obstacle, pardon. Parfois, ils nous aident à se combattre en s'alliant avec les pokémons. Tu sais ce que ça représente. Tu sais ce qu'il faut pour y parvenir. Tu ne sais pas, alors tu ne pourras jamais me dominer. Pokémon de type dragon. Alors, pourquoi c'est dur ? Parce qu'en fait, les pokémons de type dragon, il n'y a rien qui marche contre eux. Il n'y a que deux types qui marchent contre les pokémons de type dragon. Le type dragon et le type glace. Je n'ai pas de pokémons dragon, à part Aquaza, mais je n'ai pas l'honneur d'utiliser. Et je n'ai pas de pokémons de type glace. Bah, je n'en ai pas. Simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de pokémons de type glace qui, je crois, s'attaque, s'attrape en type normal. Enfin, en un seul type. À part peut-être Glaglali. Putain, c'est vrai qu'il y avait lui. J'aurais pu le prendre lui, c'est vrai. Mais je n'y ai pas pensé et du coup, c'était ma grosse erreur et je me suis dit allez, on y va sans avoir de pokémons de type glace dans mon équipe. C'est une grosse erreur de ma part, je le sais. Alors, pourquoi j'ai envoyé du riff ? En fait, du riff, l'intérêt, c'est qu'il y ait des pokémons de type psy. Contre les pokémons de type dragon, tout est inefficace. Tout ce qui est feu, tout ce qui est plante, c'est totalement inefficace. Les seules attaques qui sont peu près normales sont les attaques, enfin, sont les attaques, pardon, voilà, ça commencerait très mal, sont les attaques de type psy. Et, je crois, de type normal, il me semble aussi. Donc, normal, ça devrait passer, mais à part ça, j'ai que de type psy. Donc, on va essayer de tenter de les tuer avec mon du riff qui est de type psy. Si je n'y arrive pas, on bourrinera les attaques de type plante de Arco, de Janko, pardon. Mais ça va être très chaud. On va voir ce que ça fait comme dégâts, mais je vous le dis, je pense que ça va être très compliqué parce que mon pokémon est niveau 53 et que lui aussi, oula, pardon, excusez-moi, j'ai bloqué mon truc, voilà. Donc, très honnêtement, je le sens très 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 moyennement, mais vraiment très moyennement. Donc, bon, on va essayer quand même. J'ai peur, là, j'ai le cure qui bat un peu. Et là, vous voyez que ça fait quand même... Ah ouais ! D'accord. Donc, c'est une bonne stratégie de ma part, là, je reviens un petit peu. Par contre, alors oui, effectivement, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'ils sont violents. Ils sont très 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 violents. Comment dire ? Ils mettent des attaques qui sont extrêmement violentes. Donc, voilà, on va faire gaffe. Alors, je ne vais peut-être pas utiliser par contre, choc mental parce que ça va être compliqué. En revanche, choc mental, enfin, psycho parce que sinon, c'est trop de pépé. En revanche, voilà, un petit choc mental, ça fait plaisir. Bon, voilà. Nickel. Pour l'instant, tout va bien. Alors, Libégon, je crois qu'il est le type dragonsole. Donc, je vais envoyer, je vais garder un peu mon durif, pardon, à chaque fois, je tape dans le truc. Je vais garder un peu mon durif en réserve. Mais il me semble qu'il est le type dragonsole. Alors, peut-être que je dis une grosse bêtise. Sachant que craqunois, il est le type sole et vibraninf aussi. Enfin, vibraninf, il est le type dragon, peut-être dragon, je ne sais plus. Donc, je vais tenter le lamefeuille. Et je ne vous garantis rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Je ne sais pas du tout si ça marche ou pas. Ok, ça marche. Nickel. Par contre, je vais le tuer répondre un coup. Ah oui, alors évidemment, je n'ai pas précisé, mais évidemment, il a lance-flammes. Parce que lui, il a toutes les attaques les plus puissantes du monde. Lance-flammes, ultra-laser, etc. Ah, en plus, il est brûlé. Alors là, c'est la mer totale. En vrai, avec un petit garrison, ça devrait largement faire l'affaire. Je vais faire un giga sans-sue. Par contre, je n'aurais pas tapé dans le micro, c'est un peu chiant pour vous, je suis désolé. Mais vu qu'en fait, mon micro d'étude, il est beaucoup plus haut et du coup, je ne tape pas dedans. Là, au niveau de mon clavier, ce qui fait que du coup, à chaque fois que je mets la main, à chaque fois, ça le tape. Du coup, je suis désolé, mais je n'ai pas trop de choix. Altaria. Alors, Altaria, est-ce que je vais avoir mon Durif ou pas ? En vrai, il y a un Pokémon contre qui, ça va être vraiment dur. Donc, est-ce que je le garde pour plus tard ou pas ? Est-ce que je ne me garderai pas ce Pokémon-là ? Je vais garder ce Pokémon-là. Je prends le risque. Honnêtement, je prends le risque. Mais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Soutu que lui, je crois qu'il a des attaques qui sont ultra puissantes, pardon, donc ça va être chaud. Ah ouais, ok, pas du tout. Pas du tout. Donc, non, j'aurais dû envoyer mon Durif. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais aussi quand même la même feuille pour voir ce que ça fait. Ça va faire quand même plus de... En fait, la même feuille, c'est plus puissant, on va dire. Mais ça fait quand même très peu de dégâts, c'est la même chose. Donc, j'ai fait très mauvaise... Par contre, s'il fait que des danses dracos, ça va vraiment être utile pour moi. Je vais tenter un coup de souplesse. Mais, le problème, c'est que souplesse, c'est pas garantir à 100% que ça marche. Je vais quand même essayer, on sait jamais. Ouais, c'est... Ça passe. Alors, à la repiquer, par contre, je vais clamser de manière très... Voilà, je suis mort. Alors, ce n'est pas grave, parce que du coup, je voulais utiliser mon rappel max. Alors, je vais envoyer du Rex. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du Rex, je pense qu'avec un bon petit coup d'éclair, ça peut vraiment faire mal. Donc, à la place, je vais utiliser un rappel max. Hop, rappel max. Je suis vraiment en mode tryhard, je vous dis, je ne déconne pas. Juste que la lit pokémon, c'est facile, normalement. Quand tu as Rayquaza, tu vois, quand tu as Rayquaza, la lit pokémon, là, j'aurais déjà fini depuis très longtemps. Là, c'est chaud. Mais, voilà. Alors là, je sacrifie volontairement mon Durex. Voilà, je sacrifie volontairement, parce que je savais que c'était, à par contre, oui, ça va être cool, parce que le mec, il s'est blessé. Parce que, bah voilà, vous avez compris que, ah, j'aurais dû envoyer mon Insoumis, putain, quel con. Et après, j'aurais envoyé mon Durex. Là, j'ai fait une erreur de manip. Erreur de manip, surtout qu'en plus, mon Durex, là, il n'est pas bien en termes de vie. Alors, par contre, Damoclès, alors là, par contre, ça va être chaud pour ma gueule. On va l'envoyer, c'est pas grave. Ah non, je suis con, j'ai envoyé Fession Dime, putain. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais utiliser un rappel max sur Durex. C'est ça, le problème de Durex, c'est qu'il est vraiment pas du tout résistant, du coup, ça va être chaud de jouer avec lui. Ça va être très chaud, mais je sers les fesses, quand même. Alors là, il va se suicider, du coup, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, c'est violent, un peu jusqu'au critique, donc c'est vraiment que j'ai pas eu toute chance. Mais c'est pas grave. Ok. Je vous dis, après ce combat là, putain, à chaque fois, je vais te mettre dans le micro, c'est chiant. Attends, je vais te le relever un petit peu. Non. Ah ! Excusez-moi. Voilà, c'est bon, je l'ai relevé un petit peu. Après ce combat là, honnêtement, ça devrait aller. Je devrais quand même plutôt bien réussir la Ligue, enfin, le dernier. Mais, alors, Dratak, c'est le plus dur. Dratak, c'est le plus dur parce que c'est celui qui est le plus puissant. Donc, alors, si jamais ce combat, je le galère trop, je pense que j'enverrai, j'enverrai, mon, mon Rayquaza. Parce que j'ai pas le choix, j'ai pas envie de passer non plus trois heures à faire ça. En plus, j'ai presque plus de de carte mémoire. Ah merde, la chouille, putain. Ah merde, en plus, c'est ténèbre en plus. Ah zut ! Alors c'est pas rare parce qu'honnêtement, Psycho devrait faire quand même assez mal. Ah, ça fait pas de dégâts, putain. Je retente. Je vais tenter de survivre à ma chouille mais ça va être chaud. Par contre, je vois qu'il n'utilise pas de trucs genre guérison ou quoi. S'il te plaît, un coup critique. S'il te plaît, un coup critique. S'il te plaît. Non, pas de coup critique. Ah par contre, si je... Au prochain coup, je pense qu'il doit faire quand même assez mal. Ok. Donc là, j'ai pas le choix, guérison. On y va. Même d'ailleurs, je pensera synergie. En vrai. Voilà. Ce qui devrait me permettre de résister quand même quelques tours encore. Enfin, un ou deux tours. Éboulement. Ça, ça va ça. Ça, ça va. Ah non, ça va pas du tout même. Ça va pas du tout. Alors, j'aurais quand même résister encore à ma chouille. Par contre, s'il te plaît, tue le quoi. S'il te plaît, tue le. Fais un coup critique, fais un truc dans le genre où... ou je sais pas, mais là, je vais pas... Oh putain. Alors là, si jamais il réussit pas à me tuer du premier coup, c'est tout bénéf pour moi. Si jamais il réussit à me tuer du premier... Si jamais il prend guérison, c'est mort pour moi. En fait, j'irai pas de confondre les mots parce que je suis un peu en stress là. Alors, fort heureusement, mais j'avais pas un... Je vais voir un truc. J'avais pas un truc genre vive attaque ou quoi. Enfin, vive drift. Résumé. J'avais pas un objet. Je sais plus. Ah, visiblement non. Ah non, j'ai pas d'objet, j'aurais dû mettre une vive griffe. Ça m'aurait permis d'aller plus vite en combat. Là, je suis très bête sur ce coup-là. Mais bon, c'est pas grave. On revoit psycho. Alors, en vrai, ma chouille, ça va. C'est pas très violent, mais... c'est quand même con, quoi. Alors, normalement, il devrait pas utiliser plus de deux guérisons. Enfin, plus d'un guérison, on va dire. Donc là, il va refaire ma chouille. Alors, à part s'il a un coup critique, normalement, là, ça devrait aller. Voilà. Donc là, je vais refaire une racine énergie. Par exemple, j'ai l'impression d'être écrasé dans mon siège, là. Alors, je vais... Bah non, là, je fais pas ça parce que sinon, je vais crever. C'est donc racine énergie. On rebalance. Là, je vais essayer j'espère qu'il lance pas un truc genre guérison. Voilà, ma chouille. Normalement, prochain, c'est bon. Par contre, je crois, et vous savez ce qui est marrant, c'est que je crois que... Non, je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoiler parce que c'est quand même une très jolie surprise pour vous. Ah, le bâtard. Ok. Ça marche. Je t'envoie Anarchiste, du coup. Je t'envoie Anarchiste. C'est que je sais pas ce qui va marcher contre lui. Je sais tellement pas ce qui va marcher contre lui. Ok, c'est bon. Ok, bon, force, visiblement, ça peut marcher. Mais vous allez voir qu'il y a un truc qui est marrant qui va arriver normalement, c'est que... Ah non ! Ah oui ! En fait, je croyais qu'il avait deux Dratak. Dans mes souvenirs, il avait deux Dratak. Ah non ! Ok, je sais avec qui je confonds. Ok. Donc en fait, ça va aller. Et là, normalement, en fait, Dratak, c'était vraiment le plus complexe. C'était vraiment le plus résistant, le plus violent, on va dire. Ok. Alors en fait, je vais vous dire un truc, c'est que, bizarrement, au final, ça va. Pourquoi ça va mieux que ce que je pensais ? Parce qu'en fait, je viens de confondre ce Pokémon-là, enfin, je viens de confondre, entre guillemets, je viens de confondre ce champion d'arène-là, ce champion de Consid4-là, avec un autre champion. Ah merde, j'ai plus la caméra, zut. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, il n'y a plus la caméra. Attendez, je vais juste relancer. Alors attendez, hop. Hop, je fais le clap. Clap. Bonjour. Désolé, du coup, il n'y a plus la caméra. En fait, comme j'étais dans le jeu, et tout, je n'étais plus tout le temps dans le truc. En fait, je confonds avec un autre Pokémon qui, en fait, dans mes souvenirs, avait deux Dratak. Je crois qu'il avait deux Dratak, mais ce n'est même pas des Dratak, je crois que c'était d'autres Pokémon, qui étaient hyper résistants, hyper durs, et heureusement, ça va. Bon. Superbe, ça vaut la peine d'être dit. The Lru remporte 5500. Bon. Quel mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de Pokémon. Tu sembles avoir de la qualité que possèdent, la qualité, pardon, que possèdent les vrais dresseurs, oui, ce qu'un dresseur doit avoir, c'est un cœur vertueux. Les Pokémon touchent le cœur vertueux des dresseurs, pardon. En fait, je bégaye totalement parce que là, je redescends d'un coup et apprenne-le bien. Ils touchent le cœur vertueux des dresseurs et deviennent plus forts. Allez, en avant, le maître t'attend. Sauvegarder. Je spam la sauvegarde. En fait, en fait, dans ma tête, il avait beaucoup plus de Pokémon qui étaient totalement de type full dragon et donc, ça aurait été ultra dur contre lui. En revanche, il avait quand même Altaria qui était mi-dragon, mi-vol, il avait du coup Hipparrois qui était mi-ho, mi-dragon, donc ça, c'est vraiment, ça m'a sauvé. Mais dans ma tête, c'est vrai que je vous l'avoue, il avait deux Pokémon de type dragon, enfin, deux Dratak dans son équipe. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que j'ai confondu avec un autre dresseur, enfin, je pense que j'ai encore confondu avec un autre truc que vous allez voir et qui allait être un petit peu cocasse. Alors, je vais juste, vous avez vu que du coup, là, c'est plus long vu que c'est le champion de la ligue. Là, c'est le maître de la ligue donc c'est terminé. Après, il n'y a plus rien de, plus rien. Donc là, vous voyez que c'est un peu mal en point tout ça donc je vais utiliser du coup un rappel max. Même si honnêtement, alors c'est juste pour le beau jeu parce qu'en vrai, je n'aurai pas besoin de rappel max parce que je vous dis, là, ça va être très très simple. Honnêtement, ça va être extrêmement simple. Je vais juste en revanche faire un truc, c'est que je vais faire un coup d'élixir sur mon anarchiste. Je vais faire un coup de rappel sur mon durex. Quand même, pour qu'il soit un peu propre quand même. Et je vais, et je vais, et je vais, et je vais. Alors, guérison, je n'en ai encore 15 en vrai donc c'est tranquille. Mais, bof, 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 bof. Bon, allez, je fous, je mets guérison parce que c'est juste pour avoir les trucs au max en fait, c'est juste ça, sinon je m'en fous. Parce qu'il ne me sort vraiment tellement rien ceux-là en plus. Peut-être potentiellement du rex, mais bon, je ne vais pas trop en dire non plus. Ok, nickel. Par contre, là, évidemment, je vais changer de Pokémon, je vais mettre mon anarchiste au début. Et les amis, vous êtes prêts pour le gros combat, le gros, gros combat. J'espère qu'au niveau de la, il n'y aura pas de bug, de sauvegarde ou quoi, de bug de record ou quoi sont-ils ? J'aimerais vraiment le son de voir toujours commencer. Donc, normalement, on n'aura pas à reprendre de record. Dans le doute, je vais juste... Non, je ne vais pas faire ça. On va éviter. Ok, vous êtes prêts ? Allons-y. Et je pense que vous êtes assez surpris sur le champion, sur le maître de la ligue. Puisque c'est un mec qu'on connaît, on va dire. Allons-y. Bienvenue, Zoldru. A propos de l'incident d'Atlantopolis, réussir à mettre un terme à cette crise par tes propres moyens, Oups. Ça ne serait pas juste de te dire tout le mérite... Non, pardon, je recommence. Ça ne serait pas juste de dire que tout le mérite de te... Viens... Tu as surmonté la situation grâce au lien que tu as avec tes Pokémon. Nous, dresseurs, prenons soin de nos Pokémon en leur donnant des objets et en leur apprenant des capacités. Nous apprenons également énormément de nos Pokémon et c'est ici que tu peux tester le résultat de tous tes efforts face à d'autres dresseurs et leurs Pokémon. Maintenant. Qui de nous deux... Pardon, sinon... va pouvoir se vanter d'avoir les meilleurs Pokémon d'Oen ? Nous allons le savoir tout de suite. Et allons-y du coup pour Mark. Normalement, si tu veux faire le truc bien, en vrai, c'est comme ça. Tu as la casquette et tu fais comme ça, tu vois. Et là, t'es chaud. Par contre, là, j'ai encore l'air du cul. Et donc, vous l'avez compris, ce sera du coup Mark. Et oui, Mark, il sera du coup le maître de la ligue. Alors, je vais revenir un peu là-dessus pendant le combat. En fait, Mark, je vous rappelle que c'est censé être le champion d'arène de Atalanopolis. Eh bien, en fait, dans la version, alors je crois que j'avais dit vite fait, mais en clair, dans la version Ruby et Saphir, eh bien, c'était Mark qui est effectivement champion de Atalanopolis. Et vous l'avez compris, il y avait un autre maître de la ligue dans Ruby et Saphir qui n'est pas Mark. Ce maître de la ligue, je vous dirais qu'il s'est à la fin de ce combat. Voilà. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez un petit peu. Et donc, l'avantage, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'après Aragon, ça allait être plutôt simple le maître de la ligue ? Eh bien, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est un ancien champion d'arène de type O, eh bien, le champion de la ligue, ce sont des pokémons de type O. Ce qui fait que du coup, on spam les lames feuilles et puis c'est terminé. Voilà. Donc, c'est plutôt simple. Ça va être assez cocasse. Alors, par contre, évidemment, c'est des pokémons qui sont ultra résistants, genre, voilà, le Wailard. Ah non, ça va. en fait, vraiment aucun problème. Ça va être plutôt simple. Milobelus, pareil, alors Milobelus, je crois qu'il est de type Dragon O. En plus, c'est légèrement plus cocasse, mais en vrai, t'en vas, la moufoy, et puis c'est bon. Bon, voilà, vous avez vu 58 quand même, donc c'est quand même pas évident. Il faut quand même avoir des pokémons bien boostés. Ah non, il est juste peut-être O, je sais pas. Enfin, peut-être juste O, tout court en fait. Je confonds, je confonds, le Dragon O, c'est... Ah, par contre, il a de Lazer Glace, donc faire gaffe. Dragon O, c'est... Comment il s'appelle ? C'est... Léviator. C'est Léviator, évidemment. Ok. Par contre, j'ai gassé ensuite, du coup, pour ce régène. Voilà, vraiment, c'est du spammage de bouton A, tout simplement, c'est pas très dur. Il y a 2-3 pokémons qui sont assez résistants, donc il va falloir de plus faire gaffe, mais sinon, globalement, je m'inquiète pas trop pour ce maître de la ligue. Alors, en fait, le maître de la ligue de Ruby et Saphir est beaucoup, beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que j'avais confondu avec... avec Aragon ? C'est parce qu'en fait, le maître de la ligue, il a des pokémons qui sont majoritairement de type dragon. C'est pour ça que c'était 2 fois plus dur, parce qu'en fait, t'avais Aragon qui déjà était vénère, et en plus, t'avais le maître de la ligue qui était aussi de type dragon. Alors là, du coup, t'avais 2 dresseurs de type dragon à affronter. Alors là, c'était absolument infâme, c'est-à-dire si tu te levais, mais c'était vraiment... c'était hardcore, c'était vraiment hardcore. Et j'aurais fait la ligue avec cette équipe-là, j'aurais fait la ligue avec cette équipe-là contre Aragon et contre le maître de la ligue avec le type dragon. Ça aurait été une boucherie pour moi, je me serais fait délinguer de tous les côtés. Donc j'ai bien fait de faire et mon rôde au final. Ça aurait été beaucoup plus dur. Après, honnêtement, si j'avais été dans la grotte très fond, là, on peut récupérer glade-glade-lis, je ne sais pas comment il s'appelle glade-lis, je crois que c'est ça. J'aurais fait un... Je lui aurais appris genre laser glass, par exemple. Et là, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, mais voilà. Par contre, je vais peut-être mourir à cause du poison. Donc je vais me faire, dans le doute, je vais me faire un petit coup de guérison. On ne sait jamais. Guérison, qui va aussi me guérir mes statuts. Donc voilà, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Vous vous rendez compte, si j'avais dû faire deux pokémons de type dragon d'un coup, ça aurait été une boucherie pour moi, vraiment. S'il te plaît, ne me met pas empoisonner. Non, ça va, c'est bon. Ok, nickel. Du coup, on revoit Jigas Sansu. Vous voyez, ils sont quand même assez résistants, ces pokémons-là. Donc c'est pas non plus négligeable. C'est pas si facile que ça. Ok, excusez-moi, en fait, j'ai eu un petit coupure. J'ai eu un petit problème, en fait, avec mon écran qui s'est barré d'un côté. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. J'espère que ça n'a pas corrompu le rush, par contre, sinon, j'aurai un peu le somme. Du coup, on reprend, excusez-moi. C'est parti. Donc, j'ai été là, par contre, c'est un petit peu le chou pour ma gueule. On va pas se le cacher. Jigas Sansu. En fait, si vous voulez, pour ceux qui connaissent un petit peu sur Windows 10, il y a un truc, quand tu dis un certain mot, c'est un peu genre OK, Google, etc. Et bien là, c'était pareil, avec celui de Windows 10. En fait, quand tu dis son nom, et bien, ça a activé la fenêtre de ce truc-là. Et ça m'a quitté l'écran et du coup, ça m'a potentiellement arrêté en fait ma vidéo. J'espère que ça ne m'a pas corrompu le fichier. Ça me fait extrêmement chier. Mais bon, normalement, c'est bon. Ludicolo. Alors Ludicolo, non, c'est un Pokémon de type Oplante. Ah oui, si, il est Oplante. J'aurais peut-être dû envoyer quelqu'un d'autre. Oh non, en vrai, ça va en vrai. Les gigas Sansu. Et puis, c'est bon. Donc, voilà. Du coup, j'espère vraiment que ça ne va pas planter parce que sinon, si les rushs sont corrompus, c'est chou pour moi. Mais bon, ça devrait aller honnêtement. Donc là, voilà, surf, ça ne sert absolument rien, c'est nul. Et puis, voilà, je disais, ce n'est pas le plus dur en termes de maître de la ligue, mais voilà, c'est quand même... Oui, ce que j'allais dire, c'est imaginer si vous aviez eu, par exemple, si par exemple, vous aviez eu, bah, Gobou, donc Lagron, ou si vous aviez eu Pussyfeu parce que Pussyfeu, là, ça aurait été vraiment chaud contre le maître de la ligue, Pokémon de type O, ça aurait été vraiment chaud. Donc, là, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur... C'est pour ça qu'en fait, je disais que quand on m'a imposé de prendre Junko, quand je dis imposé, c'est que je n'avais pas le droit de prendre des Pokémon de double outil, donc pas les starters, c'était une chance pour moi de pouvoir prendre, eh bien, Junko, parce que, contre le maître de la ligue, direct, je me suis dit, bah oui, ça va être facile contre le maître de la ligue puisqu'il est des Pokémon de type O. Mais si ça avait été sur... si ça avait été sur Ruby ou Saphir, là, je peux vous dire que ça n'aurait pas été la même chose, là, je peux vous dire que j'aurais un peu serré les 1, j'aurais un peu serré les fesses, quand même, donc, ok. Et du coup, on termine par le classique Léviator, je crois qu'on termine par Léviator, je crois qu'on termine, ouais, on termine par Léviator, du coup, le classique, le fameux, un Pokémon emblématique de Pokémon, donc, donc, écoutez, terminons-le, et après, on fera la discussion, on parlera du dernier maître, par contre, j'ai plus de Jigas en Su, on parlera du dernier maître de la Ligue, enfin, du maître de la Ligue, moi, que je considère, en fait, je vous cache pas que, je trouve ça vraiment dommage, wow, critique, j'ai eu de la chance, honnêtement, quand vous allez savoir qui est le maître de la Ligue, je trouve qu'en termes de, qui était le maître de la Ligue dans Ruby et Saphir, je trouve qu'en termes de classe, en termes de, truc stylé, on va dire, je trouve que c'est plus cohérent d'avoir ce mec là, là, c'est vrai que Mark, je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir foutu de dire, un autre Pokémon de type O, quoi, je trouve ça un peu bizarre, mais après, bon, c'est un choix des mecs qui peut tout à fait se valoir, mais que moi, j'ai pas personnellement compris, et que j'aurais trouvé, peut-être plus justifié, après, je pense que, ce qui est possible, c'est que je pense que les mecs se sont dit, peut-être que, avec deux, deux dresseurs de type Dragon, en Ligue Pokémon, c'était peut-être un petit peu trop complexe, c'est possible qu'il se soit dit ça, je pense, c'est la seule explication que j'ai, sinon j'ai pas d'explication, mais en termes de narration, je trouve que c'est plus logique que ce soit le mec, que je vais vous révéler juste après, qui soit maître de la Ligue, en fait, c'est, mais bon, c'est un choix qui a été fait, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, rendre des guérisons, il y va, lui, il est chaud, c'est pas grave, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine, j'espère quand même qu'au bout d'un moment, il va arrêter les guérisons, quand même, c'est un peu chiant, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup utilisé, vu que j'ai quand même bien, bien, ouh là, c'est violent, vu que j'ai quand même bien attaqué et tout, en vrai, si j'ai un coup critique, c'est bon, j'ai terminé, mais rien n'est garanti, non, ok, et là, du coup, normalement, normalement, là, j'ai gagné, normalement, bon, la bonne nouvelle, tout ça, alors, sur la fin, je vais discuter un peu, du coup, de la suite des, du Let's Play, enfin, qu'est-ce qui va se passer après, je vais essayer de ne pas le faire à rallonge, c'est vrai que j'ai l'étude de le faire à rallonge, genre, ça dure pendant 30 minutes, là, j'ai essayé quand même de le faire plutôt court, vu que la vidéo, déjà, sera assez longue, vu que, bah, j'ai fait tout d'une traite, donc, je vais essayer de le faire quand même assez court, et voilà, tu as réussi, par exemple, la niveau articulation, là, je suis mort, parce qu'en bas, je suis claqué, là, ça m'a claqué, ce truc-là, donc, tu as réussi à me battre, moi, les maîtres Pokémon, voilà, en plus, j'ai la voix qui part, tu es adresseur Pokémon de grande classe, je rapporte 11 600, la thune, bordel de merde, les Pokémon que tu as envoyé au combat, par moments, ils dansaient, comme une brise de printemps à d'autres, ils frappaient comme l'éclair, enfin, j'ai mal lu la phrase, en fait, la ponctuation, encore, ça, c'est pas ça, bien que de manière assurée, c'est horrible, j'arrive pas à caser une phrase bien, quoi, tu as su combattre élégamment, même moi, je fus ébloui par tant de maestres arrières, Maestria, même moi, tu vas commencer par le clé, s'il te plaît, redescends un peu, tu te trouves désormais au sommet de la ligue Pokémon, je te proclame maintenant le nouveau, et non, en fait, il y a un autre combat contre Flora, dans cette plume là, évidemment, il n'y a pas d'autre combat, c'est terminé, Zolru, non, elle a pu rentrer comme ça, en mode tranquille, voici un petit conseil, avant que tu n'affrontes le maître, hein, quoi, quoi, que, Zolru, il se pourrait que, c'est déjà fait, ouais, bah oui, t'as rien un peu tard, là du coup, et non, en fait, on va combattre le vrai maître de la ligue, qui est en fait, professeur Seko, et oui, c'est lui qui était le maître de la ligue, sur Ruby et Sapphire, c'est une blague, encore une fois, extrêmement drôle, putain, tu as vu, qu'est-ce que, non, c'est juste un scientifique, lui, il a parlé de Pokémon, lui, il a rien, tu as vu, qu'est-ce que je t'avais dit, Flora, ne t'avais-je pas dit, de ne pas faire de soucis pour deux euros, tu as fait réussi, quand j'ai su que tu avais battu ton beau-père, ton beau-père, mais n'importe, je ne casse pas un seul mot de bien, c'est horrible, ton propre père à l'arène de Clémentiville, je me suis dit que tu avais une chance, mais réalisé que tu es maintenant le maître, ah oui, qu'est-il a venu devant ton Pokédex, laisse-moi voir, tu as rencontré, alors le mec, il est encore, je ne sais pas du tout le moment, mais quand même, il est avec son Pokédex de merde, 148 Pokémon, il est rattrapé 46, il commence à être plutôt pas mal, continue à d'avance, etc., qu'il en soit, félicitations, entre fièrement dans l'ultime pièce, Zolru, je vais donc terminer ma phrase, j'aboue, il s'est fait couper comme un connard, le nouveau maître, suis-moi, je suis désolé, mais à partir d'ici, seuls les dresseurs devenus maîtres, peuvent entrer, tu vas devoir attendre à l'extérieur, avec le professeur, mais, je plaisante, pas de problème, c'est le règlement, c'est un, félicitations, alors, il me semble qu'en fait, on voyait le, le vrai maître de la ligue, avec nous, mais bon, en fait, apparemment, cette pièce, c'est la version, je vous le dirai après, c'est là que les performances des Pokémon, qui remportent des combats, les plus difficiles, sont conservées, en fait, il y a tout qui me cache, donc c'est chiant, c'est ici que les maîtres de la ligue, sont honorés, viens, inscris ton nom, et ceux de tes partenaires de combat, on te reconnaîtra, comme l'un des glorieux dresseurs de la ligue Pokémon, j'aurais aimé, quand même, qu'une explication, sur pourquoi, c'est marqué, je crois, qui est maître de la ligue, qui est ligue, il n'y en a pas vraiment, du coup, vous le saurez pas, je pense qu'on le verra pas, alors, je vous le dis, sur la magnifique animation, de la, de la gagnage, Alarchis, niveau 66, Durif, niveau 53, Fastenheim, niveau 53, Durex, niveau 43, Durif, 70, qui nous a raté, pas du tout utile du coup, comme dans la vraie vie d'ailleurs, Insoumise, niveau 6, dans le niveau 9 je crois, bienvenue au Panthéon, voilà, petite cinématique de fin, elle fait toujours du bien, maître de la ligue, félicitations, 28h30, 28h30 de jeu quand même, alors après, c'est pas, j'ai pas que joué non plus, j'ai fait beaucoup de off aussi, mais voilà, et du coup, on termine sur les magnifiques, les magnifiques, un ou trois de Pokémon, que je trouve vraiment magnifiques, de mon côté, alors, en fait, on peut accélérer, on peut pas accélérer, ok, du coup, voilà, c'est la fin, alors vous ne saurez pas du coup, qui est le vrai, maître de la ligue pour moi, enfin, vous ne le saurez pas, je vais vous le dire quand même, parce que du coup, on le voit pas, en clair, le vrai maître de la ligue, enfin, celui qui, que je dis vrai, parce que c'est celui qui, pour moi, est légitime, on va dire, c'est Pierre, et oui, Pierre, celui qu'on rencontre depuis tant de temps, qu'on rencontre partout, qu'on a rencontré à Mucara, qu'on a rencontré, qu'on a rencontré à Algacia, non, oui, à Algacia, dans le centre météo, qu'on a rencontré à Talanopolis, avec les Pokémon légendaires, pour moi, c'est vrai qu'il était assez légitime, dans le sens où, c'est un mec qui, de base, est mystérieux, tu vois, on ne sait pas trop qui est ce mec, au final, c'est juste que c'est un mec qui se balade, qui aide les gens, qui est stylé, on va dire, qui est vraiment stylé, quoi, donc on a quand même combattu avec lui, mais j'aurais bien aimé combattre contre lui, et vous avez vu, du coup, on avait vu vite fait ses Pokémon, il avait donc Gally King, alors oui, en fait, quand j'ai dit de type dragon, c'est-à-dire qu'il a quelques Pokémon de type dragon, mais il n'a pas que des Pokémon de type dragon non plus, il a Metang, non, comment il s'appelle son Pokémon ? Alors oui, le Pokémon qu'on voit là, c'est le Pokémon que j'ai attrapé, donc il a, il avait Metang, il avait Gally King, il y a des Pokémon qui ne sont pas très durs à battre, mais il avait, il me semble, des Dratak, je ne sais plus si c'était des Dracos, je ne sais plus, non, peut-être des Dracolos, non, Dracolos c'était, je ne sais plus, non, Dracolos c'est sur la deuxième génération, je ne sais plus, enfin voilà, donc il avait quand même, c'est quand même pas un, c'est un Maître de Ligue par exemple, qui était quand même plus difficile à battre, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont changé, quand ils ont fait Emeraude, mais en termes de, en termes de cohérence, je trouvais que c'était quand même stylé de foutre ce mec là, qu'on rencontre, bah, assez souvent, enfin assez souvent, de manière assez mystérieuse on va dire, je trouve que c'était quand même plus légitime, légitime par exemple, que ce soit lui qui soit le Maître, mais bon, après Mark nous a quand même aidé, dans les Pokémon légendaires, donc c'est plutôt aussi cool, donc voilà, maintenant passons au moment, que nous attendons tous, qui est donc la fin de ce Let's Play, premièrement déjà, je vais noter le jeu, quand même à chaque fois que je finis un Let's Play, je note le jeu, alors là, mon avis ne va pas du tout être objectif, parce que c'est le jeu, avec lequel j'ai tout commencé, c'est le jeu avec lequel j'ai commencé, mon enfance, les jeux vidéo simplement, du coup, c'est grâce à ce jeu que j'ai découvert, toute la culture que je vais vidéo, tout ce monde là, et j'ai vraiment adoré en tout cas ce jeu, quand j'étais jeune, et même maintenant quand je le redécouvre, c'est un plaisir, les musiques, ces passages là qui sont vraiment cool, et je pense que, totalement, de manière, c'est pas du tout objectif, je lui mets 20, je lui mets 20, parce que c'est mon jeu de mon enfance, après c'est un objectif, honnêtement, il y a très peu de choses, qu'on peut reprocher quand même, dans ce jeu, il y a très très peu de choses, peut-être 19, peut-être 19, allez, vraiment, si on est objectif, 19, 18, allez, mais très difficile de reprocher quand même, ce jeu, enfin des choses à ce jeu, pour cette époque là, c'était quand même un putain de jeu, et du coup on reprend le jeu, alors ne vous inquiétez pas évidemment, ça ne va pas reprendre, on ne va pas devoir tout recommencer, donc on va relancer la partie, on va redescendre, donc là on retourne du coup chez nous, et non pas à la maître de la ligue, il y a notre père qui est là, notre père il est rattrait à la maison, excusez-moi, hein, hé mais c'est toi Zolleru, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, tu as l'air d'avoir plus d'aplomb, je ne vois pas du tout à cause de la caméra et tout là, c'est l'impression que tu me donnes, mais ton vieux père ne l'abandonne pas, ah oui, j'ai quelque chose pour toi, un certain monsieur Marco m'a donné ça, pour toi, obtenu le passe-bateau, Zolleru met le passe-bateau dans poche-objet rare, c'est un passe pour le ferry, si ma mémoire est bonne, il y a des embarcadères à Pauvre-Celle, et A, Nénucrique pour le ferry, alors, elle va nous parler, je dois retourner à l'arène de Clémentiville, désolé chérie, je dois déjà repartir, ok, nickel, ton papa est incroyable, il n'est jamais à la maison, et quand il rentre, il ne parle que de Pokémon, il devrait se reposer et rentrer plus souvent, Esco, c'est un scoop, et voici un bulletin spécial d'information, selon les témoignages, un Pokémon volant de couleur, a été aperçu de plusieurs endroits dans O.N. Excusez-moi, l'identité de ce Pokémon n'a pas encore été déterminée, et maintenant, voici votre film du soir en exclusivité. Zolleru, tu as compris ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la couleur de ce Pokémon ? Alors, là du coup, c'est un choix extrêmement important, puisque en fait, quand on finit la ligue, évidemment, on a accès à plein de trucs nouveaux, notamment à un nouveau Pokémon légendaire, on a accès, alors pour ceux qui connaissent du coup, on peut attraper soit Latios, soit Latias, alors il y a eu des films Pokémon là-dessus, un film qui était d'ailleurs pas trop mal, d'ailleurs, il était assez cool, et on peut attraper un des deux, et en fait, en fonction de la couleur qu'on donne, on va pouvoir attraper là ou l'autre, par exemple, si je dis rouge, on pourra attraper Latias, et si j'ai dit bleu, on pourra attraper du coup Latios, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, donc là, du coup, je vais dire rouge, parce que je vais attraper Latias, on pourra pas le faire, évidemment, mais vous avez compris que, voilà, vous pouvez choisir si vous attrapez un des deux, voilà, dire qu'il reste encore des Pokémon inconnus à notre époque, effectivement, c'est pas encore fini, puisqu'on va aller voir, du coup, on va aller voir le professeur, il y a juste là, en fait, on va aller le voir, tiens Zolruch, toutes mes félicitations pour tes exploits, j'ai su que tu avais quelque chose de spécial de notre rencontre, mais je n'imaginais pas tout ça, en fait, tu as toujours le Pokédex que je t'ai donné, il faut que tu montres, il faut que je te montre quelque chose de là, alors c'est encore un peu long, désolé, mais après, on va terminer là-dessus, maintenant, Zolruch et Flora, vous m'avez aidé dans mon étude de Pokémon, votre aide a permis de faire des découvertes, il semble que dans la région de Owen, il y a des Pokémon provenant d'autres régions, cela montre à quel point la région de Owen, a une nature riche et variée, c'est pour cela qu'il est nécessaire, que je passe votre Pokédex en mode national, laissez-moi voir vos Pokédex, c'est horrible, l'articulation c'est terminé, j'ai eu plus rien, donc en fait, il prend un Pokédex, il est super un Pokédex aussi, il a été mis à jour, c'est grâce à toi Zolruch, j'ai attrapé plein de Pokémon, génial, super, en gros, tu as rattrapé deux Pokémon, ce sera-t-il la même chose, donc, terminé, le Pokédex de Zolruch est passé en mode national, écoute-moi, tu as le titre de maître de la ligue, mais ton périple n'est pas pour autant terminé, le chemin qui mène au Pokémon est infini, il y aura toujours un coin d'herbe, qui t'attend quelque part, ok, du coup, maintenant, c'est terminé, il y a encore plein de trucs à faire après cette ligue Pokémon, il y a encore plein de trucs à faire, mais ça, on ne le fera pas aujourd'hui, Scott, bonjour, bonjour Zolruch, c'est moi Scott, je suis à bord du Marina, j'aime sentir le vent frais du large, dis-moi, j'aimerais t'inviter quelque part, ça t'intéresse, prends le fairy, pour recevoir le Nukrik, je t'en dirai plus quand tu seras là-bas, j'espère t'y voir bientôt, ok, alors, il y a plein de trucs à faire, et on peut attraper Groudon et Kyogre, on peut attraper Latias, on peut aller sur le fairy, le fairy, il y a plein de choses, il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas fait, l'épave, etc, non, l'épave, on l'a fait normalement en live, enfin, peut-être, je ne sais pas, non, on ne l'a pas encore fait en live, mais peut-être que je le ferai bientôt, il y a les concours Pokémon aussi, que je n'ai pas encore fait, il y a un truc spécial, que vous verrez du coup, je pense en live, qui est une zone spéciale en plus des zones qu'on a actuellement, en plus des zones qu'on a actuellement, qui est ultra stylé, mais ça du coup, nous le verrons en live normalement, si j'ai envie de faire des lives, alors, pourquoi, qu'il y a ce qui va se passer, donc là, je pense que je vais juste couper le record là, et je vais repasser en mode caméra, pour pouvoir, enfin, je vais repasser en mode caméra, pour pouvoir discuter tranquillement, là, on va vite fait discuter pendant 10 minutes à peu près, au cas où ça vous intéresse, de savoir ce qui va se passer après pour les let's play, si vous ne voulez pas savoir, je vous invite désormais à quitter la vidéo, je vous remercie déjà, d'ores et déjà, du coup, d'avoir regardé ce let's play, j'ai repassé un très bon moment avec vous, c'était là, je pense que le let's play qui m'aura le plus marqué sur cette chaîne-là, en tout cas, qui aura le mieux marché en termes de vue, pouces bleus, etc., en termes de retour, et qui, moi, m'aura fait le plus plaisir, on va dire, donc voilà, que du bonheur, on va dire, donc voilà, si vous avez apprécié ce let's play, ben merci encore, et puis, pétez les pouces bleus, pour ce dernier épisode, si vous ne voulez pas y par... Ah, ça y est, je commence à bugger, si vous ne voulez pas, écoutez l'explication que je vais vous donner, je vous invite du coup, à quitter la vidéo, je vais parler pendant encore 5, 10 minutes grand max, histoire de vous expliquer un peu ce qu'il va se passer sur la chaîne par la suite, voilà, du coup, je vous retrouve juste après pour ceux qui veulent l'explication, sinon pour les autres, merci encore, à bientôt pour une autre vidéo, à plus. Bien, du coup, nous revoilà, donc j'ai enlevé, évidemment, la casquette, parce que sinon, c'était un petit peu con, j'avais l'air un peu con quand même, la casquette, pardon, là, je suis crevé, là, j'ai mal à la gorge, j'ai les mâchoires absolument engourdies, donc du coup, je fais comme ça, c'est horrible, donc voilà, on va du coup, rapidement, je vais essayer de, il est vraiment très très vite sur ça, on va essayer du coup, de rapidement, parler du let's play, sur la chaîne, à l'avenir, en clair, que se passe-t-il ? En clair le let's play, malheureusement, je trouve que maintenant, c'est un format qui est beaucoup trop simple, en fait, le let's play, pour que ce soit vraiment hyper intéressant, il faut qu'on ait une personnalité qui est assez forte, par exemple, Bob Lennon, lui, il a une personnalité qui est assez forte, ce qui fait qu'il arrive à faire vivre ses let's play, de manière hyper intéressante, et même s'il y a genre 30 épisodes sur un let's play, si c'est avec Bob Lennon, tu t'en fous, parce que tu vas suivre évidemment, parce que c'est tellement, par exemple, Skyrim, il a fait plus de 400 épisodes, parce que c'est un mec qui a une personnalité ultra forte, et forcément, t'aimes, quand tu regardes ses vidéos, tu les aimes, même si c'est des vidéos qui sont hyper longues, sans cut, avec un peu de montage, mais pas beaucoup, où il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes, là, il n'y a pas de problème avec lui, parce que tu sais qu'il a une bonne personnalité, qui fait que tu vas rester, moi j'estime de ne pas avoir une personnalité qui est assez forte, pour pouvoir continuer à faire des let's play, et à ce que ce soit intéressant, en clair, premier problème, pour moi le format vidéo, 30 minutes, sans cut, sans montage, sans rien, c'est chiant, c'est vraiment chiant à regarder pour moi, c'est chiant quand le mec, derrière de son écran, le mec qui commente, il n'est pas assez intéressant, moi, si je devais juger mon commentaire, je vous dirais que ça passerait, ça passe, honnêtement ça passe, tranquillement, mais, sur des let's play qui sont aussi longs que ça, c'est chiant, c'est vraiment chiant, c'est très dur, je pense qu'il y a votre place, je me mets à votre place en fait, et je me mets souvent à votre place, pour essayer de comprendre comment marche ma chaîne, etc, je me mets à votre place, je me dis, mais non, non c'est chiant, c'est carrément chiant en fait, je ne peux pas en fait suivre ce mec là, alors évidemment ça passe, il y a des gens avec qui ça passe, mais, si je veux pouvoir toucher le maximum de gens possible, ça ne va pas aller, je vais, évidemment, j'ai toujours ma communauté qui est là, et je vous remercie d'ailleurs d'être là aussi, aussi régulièrement, mais ça ne marchera pas simplement, sur le long terme, ça va me saouler, et ça va vous saouler aussi, du coup, ce que j'aimerais, c'est arrêter les let's play, alors oui je sais, c'est un peu drastique comme solution, mais, drastique, je suis vraiment à la ramasse, en clair, je trouve que maintenant, par rapport à ce que je veux apporter à la chaîne, c'est à dire, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'IRL, etc, je pense que le format let's play ne convient plus, j'ai fait plusieurs vidéos sur Hitman, sur Half-Life, sur Note of Obsession, qui sont sortis du coup, et qui sortent tous les mercredis, que je vous invite du coup à aller voir, qui sont basés sur un format qui est beaucoup plus dynamique, je me suis dit qu'en fait, maintenant sur la chaîne, j'avais envie de faire des vidéos qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus dynamiques, vraiment, qui étaient beaucoup plus divertissantes, et pour cela, il fallait beaucoup plus de montage, etc, et c'est ce vers quoi j'aimerais tendre, en fait, c'est des vidéos beaucoup plus divertissantes, alors pas tomber en mode, un peu comme ce que je faisais avant, ce que faisait Squeezie avant, pas en mode genre je crie, etc, juste, je joue, mais en fait, c'est beaucoup plus cuté, le problème, c'est que, si je fais ça, et je pense que du coup, je veux remplacer les vidéos let's play, par des vidéos comme ça, alors il y aura des vidéos comme ça tous les mercredis, mais après, je vais rajouter d'autres choses, je vais rajouter aussi des petites vidéos pareilles, peut-être des vidéos découvertes, des vidéos sur d'autres choses, où pareil, il n'y aura pas de cut, mais beaucoup plus courtes, et sur juste, une fois, genre sur un jeu, par exemple, où je vais présenter un jeu, genre ça, imaginons, il y a Cuphead, et imaginons, je veux faire une vidéo de 20 minutes, sans montage, où je présente le jeu, ça, je pourrais le faire, pas de problème, par contre, si il faut que je fasse plusieurs vidéos sur un jeu, ça ne marchera plus le format let's play, parce que ça ne convient plus, en fait, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop passé, dynamique, alors effectivement, je pourrais essayer de m'améliorer dans mon commentarii, mais, de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup, enfin, qui est à fond, qui est hyper immergé dans le jeu, quoi, j'aime beaucoup les jeux, ce n'est pas ça le problème, mais, quand je commande, je ne suis jamais en mode, genre, comme ça, etc., ce n'est pas possible, ce n'est pas ma façon de faire, et c'est pour ça d'ailleurs que certains me regardent, c'est parce que je suis plus opposé, et je suis cool, cool attitude, on va dire, sinon, les gens ne me regardent pas, parce que je suis un mec hyper dynamique, non plus, quoi, alors j'essaie du coup d'apporter du dynamisme, dans mes vidéos, grâce au montage, du coup, dans mes vidéos Hitman, et dans ces vidéos-là que je fais, je suis quand même beaucoup plus dynamique, mais dans un format let's play, où tu es, en fait, un format let's play, c'est très dur, parce qu'en fait, tu as tendance à t'installer dans la facilité, tu appuies sur une touche, tu commentes, et du coup, c'est facile, du coup, tu es détendu, mais c'est trop simple, c'est beaucoup trop simple, et moi, je veux faire des vidéos qui sont beaucoup plus complexes, et je veux essayer de prendre un peu des risques, alors malheureusement, du coup, en faisant ça, je vais perdre un petit peu des vues, je vais perdre des abonnés, etc., enfin, je vais avoir de moins en moins de gens qui regardent, même s'il y a quand même pas mal de gens qui regardent, pas mal de gens, entre guillemets, qui regardent mes vidéos facecam, on va dire, je vais appeler ça les vidéos facecam, Hitman, etc., mais voilà, c'est le risque à prendre, et je pense que si on veut vraiment, moi, j'ai vraiment envie de me dire, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que mes vidéos sont intéressantes ou pas, est-ce que moi, j'ai trouvé intéressant ou pas, et j'ai regardé un peu, je me suis dit, non, pas du tout, j'ai demandé à plein de gens autour de moi, ce qu'ils pensaient de mes vidéos, j'ai demandé de me dire des points positifs, des points négatifs, et c'est vrai que ce qui sortait un petit peu le plus, c'est le fait que, au niveau du commentaire, ça pouvait gagner un petit peu en dynamisme, le fait qu'il n'y ait pas de montage, je vois si c'était un petit peu lourd, ou normalement, en vrai, faire une vidéo par jour, c'est bien, mais c'est vrai que quand tu ne fais pas de montage, une vidéo par jour, c'est facile, c'est très facile de faire une vidéo par jour, quand tu ne fais pas de montage, mais, moi, ce que je veux, c'est que les gens, tu vois, ils fassent, ouais, yes, putain, une vidéo de Zolleru, yes, j'ai vraiment envie de, tu vois, les gens, ils soient à fond, ils quittent tout ce qu'ils font en même temps, tout ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, là, hop, ils cliquent sur la vidéo, parce qu'ils ont vraiment envie de la regarder, tu vois, et, j'ai un peu envie, un peu, par exemple, comme, il y a des mecs, je sais qu'il y a beaucoup, Wanky Studio, Link et Taracid, c'est vrai que c'est des mecs qui marchent beaucoup, et, pareil, à chaque fois, les gens, et pour cela, pas besoin de faire des vidéos tous les jours, quoi, j'aimerais juste que, bah, juste de temps en temps, voilà, ils disent, bah, une vidéo tous les deux, trois jours, etc., voilà, ah, yes, putain, une vidéo de Zolleru, quoi, on rentre des cours, on est fatigué, voilà, et c'est vraiment ça que j'aimerais faire, du coup, maintenant, à l'avenir, c'est, bah, faire en sorte que les gens soient vraiment contents, quoi, et qu'à chaque vidéo, ils prennent du plaisir, quoi, pas juste une vidéo sur dix, ils prennent du plaisir, à chaque vidéo, et ça, pour ça, il va falloir du coup que j'arrête le format let's play, alors malheureusement, c'est vrai que j'aime encore faire des let's play, et comment est-ce que je vais faire, est-ce que je pourrais pas quand même trouver une autre solution pour continuer les let's play, sur la chaîne, mais sans que ce soit relou, donc, il y a effectivement la solution de continuer à faire des let's play classiques, mais en améliorant un peu mon commentaire, mais ce serait beaucoup trop, il y aurait beaucoup trop de vidéos en parallèle, ce serait beaucoup trop chiant, mais du coup, j'ai trois solutions, première solution, c'est juste, j'arrête, j'arrête les let's play, je fais plus de let's play, je continuerai du coup les let's play par contre en live, alors oui, j'ai pas dit moi en live, on continuait live de manière normale, c'est-à-dire que là, on continuera à faire des jeux rétro en live, on fera pareil des let's play en live, comme d'habitude, comme on faisait avant, pas de problème, mais en termes de vidéos, plus de vidéos let's play, deuxième solution, je ferai des vidéos let's play, mais en fait, je ferai deux versions de la vidéo, je ferai une vidéo, par exemple, j'imagine que je vais faire une vidéo découverte sur Dishonored 2, par exemple, à la base, le let's play qui devait suivre Pokémon, c'était Dishonored 2, je pourrais faire, par exemple, imaginons, je tourne pendant une heure et demie, je tourne pendant une heure et demie, en facecam, etc., je tourne pendant une heure et demie sur Dishonored 2, et j'ai une version, du coup, que je vais monter, et que je vais du coup sortir en vidéo, et j'aurai une autre version qui ne sera pas montée, qui sera la version complète du let's play, que vous pourrez du coup regarder, et qui sera, cette fois-ci, en non-répertorié, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez une playlist, let's play Dishonored, où vous pourrez du coup aller chercher, etc., le let's play, et vous aurez du coup la version intégrale du let's play, qui sera, je pense du coup séparée en plusieurs parties, etc., vous aurez du coup la version intégrale du let's play, comme ça, si vous voudrez du coup suivre, suivre le let's play en intégralité, c'est-à-dire avec, voilà, le même commentaire que je fais actuellement, et bien vous pourrez, et du coup, moi derrière, j'aurai quand même une autre vidéo qui sera du coup montée, où je ferai en fait la même vidéo, sauf qu'elle sera beaucoup plus, bah, elle sera beaucoup plus condensée, et je vous montrerai que les passages qui sont intéressants, comme les vidéos que je fais actuellement sur Hitman, Note of Obsession, etc., voilà, c'est la deuxième solution qui pourrait effectivement marcher, mais le problème c'est que ça nous donnerait encore plus de travail, de devoir faire deux vidéos, encore une vidéo non montée, et une vidéo non montée, et une vidéo montée, ça me donnera encore plus de travail, et donc, dernière solution qui je pense, je ne devrais même pas la proposer en fait, parce qu'en fait c'est tellement inimaginable de faire ça, que je pense que jamais ça n'arrivera, ce serait du coup de continuer les vidéos, enfin de continuer les vidéos que je fais actuellement sur Hitman, etc., et de faire en plus les vidéos que j'ai prévu de faire en tête, de continuer celle-là, et de faire, en vrai je ne devrais même pas le dire, mais c'est tellement, jamais ça n'arrivera, ce serait de faire une troisième chaîne, en plus de cette chaîne-là et de la chaîne IRL, une troisième chaîne, où je ne fais que des let's play, mais ça, ça n'arrivera pas, parce que ça me demanderait, mais tellement, tellement de travail en plus, que je ne pourrais pas, déjà que là j'ai du mal à gérer les deux chaînes, alors imaginez avec une troisième, ça serait impossible, voilà, je pose quand même la troisième solution, pour juste vous dire que j'ai quand même imaginé tous les quatre figures possibles, je ne sais pas, ou alors je pourrais faire des let's play aussi, alors possiblement aussi, je pourrais faire en parallèle des let's play, mais juste en non répertorié, mais quel serait l'intérêt de faire des let's play, de prendre du temps à faire des vidéos let's play, juste en non répertorié, si ce n'est pas pour montrer ça en finale, juste, je ne fais que des let's play, mais je ne montre même pas la version vidéo, mon texte, je ne montre que la version non répertorié, mais c'est débile, c'est totalement débile, donc, pour moi il n'y a que deux solutions, la première, c'est que j'arrête définitivement, et j'arrête de vous montrer des jeux, etc., en format vidéo, en live, je continuerai, dans ce cas-là, je privilégierai les let's play en live, soit je continue les let's play, parce qu'en fait, je tournerai une version, enfin, je tournerai une vidéo, et je garderai une version condensée que je sortirai en public, et une version globale que je sortirai du coup en non répertorié, pour l'instant, on va dire que je ne vais pas encore m'occuper de ça, je pense que les let's play, si jamais ça revient en format vidéo, entre guillemets, en format vidéo, ou en non répertorié, etc., si ça revient, ce ne sera pas avant quelques semaines, voire même quelques mois, le temps que je me fasse déjà aux nouvelles vidéos que j'ai envie de faire, donc les face cams, etc., et le temps que je termine mes études, enfin, que je termine mes études, que je termine mon semestre actuel, qui n'est pas si facile que ça, qui demande beaucoup de temps, pour le moment, on ne va pas s'occuper de ça, pas s'occuper des let's play, on va continuer les vidéos comme je fais actuellement sur Hitman, etc., parce qu'elles me plaisent vraiment beaucoup, je prends beaucoup de plaisir, et vous, vous appréciez beaucoup, et je vois que vous préférez celle-là aux vidéos que je fais sur let's play, etc., et après, on avisera plus tard, etc., donc voilà, du coup, pour l'instant, les let's play, enfin, ma vidéo, c'est terminé, c'est terminé, en tout cas, sous format public, il n'y aura plus de vidéos publiques qui sortiront sur des let's play, si elles sortiront, ça ne sera que en non répertorié, et vous aurez du coup, une version condensée en public, si c'est le cas, je trouve que c'est quand même cool de pouvoir terminer, en tout cas, les let's play sur ma chaîne, alors c'est quand même con, parce qu'à la base, sur ma chaîne, j'avais créé cette chaîne-là pour faire que du let's play, j'avais apprécié le let's player, et c'était vraiment pour faire que du let's play, donc à la base, c'était quand même un peu con d'arrêter le let's play sur la chaîne, il faut bien évoluer aussi, dites-vous que c'est pour augmenter la qualité des vidéos, ce n'est pas juste pour changer, parce que j'en ai marre, juste que j'aurais vraiment envie d'augmenter la qualité des vidéos, j'aurais pu continuer pendant encore des mois et des mois à faire des let's play, genre faire une vidéo par jour, ça aurait été largement faisable, mais bon, c'est chiant encore pour vous et pour moi, donc voilà, mais voilà, c'est juste pour augmenter la qualité des vidéos, et je pense que c'est une bonne note, une bonne, un bon truc de conclure sur ça, sur Pokémon, c'est un bon let's play, le premier jeu que j'ai eu, terminé par ce jeu-là, c'est une très bonne expérience, et du coup, on continuera avec let's play en live, alors j'ai plein, mais tellement plein de gens en tête, mais en live, mais vous imaginez même pas à quel point, alors le seul problème, c'est qu'en live, en fait, en live, du 1080p 60fps, du coup, c'est pour ça que ça me fait un peu ché quand même de faire des jeux assez récents en live, parce que, par exemple, Dizonor 2, j'aimerais bien le faire en qualité optimale, si je le fais en format 720p 30fps, ça me fait un peu ché quand même, tu vois, bon après, les jeux rétro, je m'en fous, si je fais genre des jeux genre Zelda, etc., en 720p, je m'en fous, mais, voilà, vous l'aurez compris, du coup, si vous voulez, du coup, enfin, les aspects du coup, on reprendra, et bien ça, plein de jeux qui vont arriver, donc je vous invite du coup, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir les vidéos sur Hitman, Not of Obsession, etc., en clair, je suis un schéma de vidéos qui est une vidéo un peu fun, etc., où je fais, par exemple, de l'infiltration, où je fais de l'action, etc., enfin, je fais un peu n'importe quoi, puis une vidéo découverte, par exemple, sur Half-Life, comme j'avais fait, et enfin, je fais une vidéo horror, en général, je vais essayer de suivre un schéma de trois vidéos à chaque fois d'alterner, etc., et que ça, vous l'avez compris, voilà, parce que j'aurais pu faire une vidéo spéciale pour parler de ça, mais voilà, vous l'avez compris, plus de l'esprit sur la chaîne, mais c'est pour vraiment améliorer la qualité des vidéos, alors il est possible aussi que du coup, dorénavant, il n'y avait plus beaucoup de vidéos sur la chaîne, il n'y en aura forcément une tous les mercredis, je vais essayer petit à petit d'implanter aussi des vidéos tous les dimanches, en plus de celles de mercredi, et si vraiment j'y arrive tous les vendredis en plus, donc ça ferait trois vidéos par semaine, ce qui est quand même pas négligeable, mais pour l'instant, le temps que je me stabilise la meilleure vidéo possible pour vraiment que vous vous preniez du plaisir et que vous vous disiez certes, il n'y a qu'une vidéo par semaine, mais au moins, c'est une bonne vidéo, voilà. Du coup, je vais vous retrouver bien très bientôt, alors oui, effectivement, par contre, c'est de let's play en live cette fois-ci, je pense qu'on ira vite fait, on fera encore un ou deux live sur le jeu, histoire quand même de montrer quelques petits trucs par-ci par-là, donc voilà, en tout cas, merci encore pour ce let's play qui était vraiment super cool, j'ai eu que des bons retours, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est une bonne note aussi de conclure sur un let's play qui aura aussi bien marché par rapport aux autres let's play que je faisais avant, merci encore une fois et puis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu, je fais encore une fois un petit coucou à tous les adorateurs de Pokémon, évidemment, et puis merci encore, à bientôt, et ça va faire quand même bizarre d'arrêter le let's play, mais je pense que ça va me faire vraiment du bien à vous et à moi, voilà, merci encore, à bientôt, c'était Zolrush, salut, non, on va faire ça, à bientôt, c'était Sacha du Bourg Palette, oh putain, c'était ridicule d'armener là-dessus, c'est vraiment du... c'est pas grave, allez, à plus tout le monde.